Dans cette vidéo, on va voir toutes les questions de vérification intérieure, extérieure et de sécurité routière pour la Peugeot 208. C'est les questions que l'inspecteur vous posera le jour du permis et qui peuvent vous rapporter 3 points si vous répondez correctement. Juste avant de commencer, sachez qu'en plus de cette vidéo, vous pouvez télécharger sur mon site verifpermis.com un PDF qui fait la synthèse de toutes les questions et qui pourra aussi beaucoup vous aider dans vos révisions. C'est très bien de réviser en vidéo, mais le PDF, c'est bien aussi en complément. Voilà, donc le lien, il est dans la description, c'est gratuit. Vous avez juste à rentrer votre email et je vous envoie le PDF juste après. Deuxième info, toujours dans la description, vous avez la liste de toutes les questions avec les timecodes. Donc si vous avez besoin de réviser une question en particulier, vous pouvez y accéder directement. Et dernière chose, je vais faire exprès dans cette vidéo de parler assez lentement pour vous aider à bien mémoriser les questions. Mais si c'est trop lent, bien sûr, n'hésitez pas à augmenter la vitesse de lecture. D'accord ? Voilà, c'est parti, on y va pour les vérifications de la 208. Alors le jour du permis, pour choisir les questions qu'il va vous poser, l'inspecteur vous demandera les deux derniers chiffres du compteur kilométrique ici. Là par exemple, c'est le chiffre 54, donc il vous posera les questions qui correspondent au numéro 54. Donc il y a une part de hasard, vous ne pouvez pas savoir à l'avance sur quelles questions vous allez tomber. Je rappelle aussi qu'il y a trois questions, une sur les vérifications intérieures ou extérieures, une sur la sécurité routière, et une troisième sur les premiers secours. Dans cette vidéo, on va voir juste les questions de vérification et de sécurité routière. Pour les questions de premiers secours, vous avez une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est parti pour les questions, et on va commencer par tout ce qui concerne les feux et les clignotants. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Pour allumer les feux diurnes, il faut que je démarre la voiture, donc je mets le contact. Et je démarre la voiture. Et les feux diurnes, ils sont ici. Donc je vérifie qu'ils sont propres, pas cassés, et que les ampoules, elles sont bien allumées. Question de sécurité routière, quelle est leur utilité ? Eh bien, ils servent à rendre le véhicule plus visible le jour. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour allumer les feux de position, je tourne le bout du commodo gauche d'un cran. Et les feux de position, c'est les mêmes que les feux diurnes, mais légèrement atténués. Voilà, je vérifie les feux de position à l'avant. Et je les vérifie aussi à l'arrière, ici. Les feux de position, c'est les seuls feux qu'il faut contrôler à l'avant et à l'arrière. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles ? À 150 mètres. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Pour allumer les feux de croisement, je tourne le bout du commodo gauche de deux crans. Un et deux. Et je vérifie les feux de croisement, ici. Ce sont les deux feux aux extrémités du bloc optique. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux ? Une mauvaise vision vers l'avant, s'ils sont réglés trop bas. Ou un risque d'éblouissement des autres usagers, qui sont devant, si les feux sont réglés trop haut. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Pour allumer les feux de route, je tourne le bout du commodo de deux crans. Un et deux. Et je tire le commodo vers moi. Et je vérifie les feux de route, ici. C'est les feux au milieu du bloc optique. Entre les deux feux de croisement. Donc je les vérifie, et si c'est le cas, je dis à l'inspecteur que le bloc optique n'est pas cassé, qu'il est propre et que l'ampoule des feux de route est bien allumée. Question de sécurité routière. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. On peut s'en servir pour avertir le son d'approche, en cas de danger ou à la place de l'avertisseur sonore. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. La commande, elle se trouve ici, à gauche du volant. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ? Pour ne pas éblouir les autres usagers. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Pour allumer le feu de brouillard arrière, je dois d'abord tourner le bout du commodo de deux crans, pour mettre d'abord les feux de croisement, et ensuite je tourne l'anneau une fois vers l'avant. Et je vérifie le feu de brouillard ici. Dans quel cas les utilise-t-on ? En cas de brouillard ou de neige ? Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Pour cette question, il faut que je demande à mon moniteur de venir appuyer sur la pédale de frein, à ma place, et je descends avec l'inspecteur et je vérifie les feux de stop ici. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop ? Un manque d'informations pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Pour allumer les feux de recul, soit je demande à mon moniteur de le faire, soit je peux le faire moi-même. Je mets le contact sans démarrer la voiture et je passe la marche arrière et je vérifie les feux de recul ici. Quelles sont leurs deux utilités ? Les feux de recul servent à éclairer la zone de recul la nuit et à avertir les autres usagers de la manœuvre. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. J'ouvre le coffre et je montre à l'inspecteur cette partie-là. C'est une trappe qu'on peut ouvrir et qui permet d'accéder à des vis pour démonter le bloc optique arrière pour changer les ampoules. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière ? Être mal vu et il y a aussi un risque de collision. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. J'allume les feux de détresse et je viens contrôler les deux clignotants à l'avant. Les deux clignotants à l'arrière. Et j'oublie pas les répétiteurs latéraux des deux côtés sur les rétroviseurs. Dans quel cas doit-on les utiliser ? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Pour cette question, je dois commencer par mettre le contact, sinon les clignotants ne fonctionneront pas. Je mets mon clignotant du côté du trottoir. Et je viens vérifier le clignotant à l'avant, le répétiteur sur le rétro et le clignotant à l'arrière. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide ? Quand les clignotants clignotent plus rapidement que d'habitude, ça veut dire qu'il y a un non-fonctionnement de l'une des ampoules. Voilà, on passe à la rubrique suivante. On va voir maintenant toutes les questions qui concernent le tableau de bord. Certains voyants sur le tableau de bord ne s'allument que quelques secondes au moment où je mets le contact. Et si les voyants s'éteignent alors que je n'ai pas eu le temps de répondre à la question, je recommence. Je coupe et je remets le contact. Et les voyants se rallument et je peux terminer de répondre à la question. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Il se trouve ici. Et sur certaines versions de la 208, il peut se trouver aussi ici. Question sécurité routière, quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Le voyant, il se trouve ici. C'est le pictogramme qui représente un thermomètre. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ? Une surchauffe ou une casse moteur ? Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée de ce liquide. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Le voyant, il se trouve ici. Il est représenté par une petite burette d'huile. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ? Le moteur doit être froid et la voiture sur un terrain plat. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Le voyant, il se trouve ici. Il est représenté par une batterie. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint ? La batterie, elle peut se décharger si on laisse allumer les feux ou si on utilise les accessoires comme la radio par exemple. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? Il est de couleur rouge. C'est le voyant en forme de point d'exclamation. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ? Une dégradation du système de freinage. Montré sur le tableau de bord, le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Le voyant, il se trouve ici. Il est représenté par un pneu dégonflé. A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ? Il faut la vérifier tous les mois et avant chaque long trajet. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Pour allumer le voyant, il faut d'abord que je démarre la voiture, sinon le voyant ne s'allumera pas. Ensuite, j'ouvre ma portière. Et le voyant s'allume ici. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ? Il faut actionner la sécurité enfant sur les deux portes arrière. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Pour allumer les feux de route, je tourne le bout du komodo gauche de deux crans. Et je tire le komodo vers moi. Et le voyant des feux de route, il s'allume ici. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ? Il y a un risque d'éblouissement des autres usagers. Allumez le ou les feux de broyard arrière et montrez le voyant correspondant. J'allume le feu de broyard arrière en mettant d'abord les feux de croisement. Et ensuite, je tourne l'anneau une fois vers l'avant. Voilà. Et le voyant du feu de broyard, il s'allume ici. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ? Non. On risquerait d'éblouir les véhicules qui sont derrière nous. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de broyard arrière est allumé ? Le voyant, il est de couleur orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ? Un voyant rouge, ça indique une anomalie de fonctionnement ou un danger. Et un voyant orange, ça indique un élément important. Voilà pour le tableau de bord. On enchaîne avec les vérifications qui concernent le moteur. C'est la rubrique sous le capot. Procédez à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. Alors, pour ouvrir le capot, je dois tirer sur la manette qui est ici. Je tire sur la manette. J'entends le bruit du capot qui s'est déverrouillé. Ensuite, je peux venir devant le capot, mais je ne peux pas l'ouvrir. Il faut que je passe d'abord ma main sous le capot. Et là, je vais sentir une manette que je vais soulever. Et après, je peux ouvrir complètement le capot. Je mets la béquille. Et pour fermer le capot, j'enlève la béquille. Je claque le capot. Et je vérifie qu'il est bien fermé. Question de sécurité routière. Pour un capot souvent depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité ? Le dispositif de sécurité, c'est ce crochet ici qui permet d'empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Deuxième question possible. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot ? Il y a un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. C'est le bouchon bleu qui est ici, sur la gauche du moteur. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver ? Pour que le liquide ne gèle pas. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace ? Eh bien, il y a un risque de mauvaise visibilité puisqu'on ne pourra plus laver le pare-brise. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. La batterie se trouve ici. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer ? Alors, la première solution, c'est de remplacer la batterie par une batterie neuve. Et la deuxième solution, c'est de brancher une deuxième batterie en parallèle. C'est-à-dire qu'on connecte la batterie en panne à la batterie d'un autre véhicule en utilisant des câbles spéciaux et en branchant les plus ensemble et les moins ensemble. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Le remplissage du liquide de refroidissement, ça se fait ici. C'est le bouchon noir. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud ? Il y a un risque de brûlure. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Le réserveur du liquide de frein, il se trouve ici. Et je contrôle le niveau par transparence. Et le niveau doit se trouver entre le minimum et le maximum. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein ? Il y aura une perte d'efficacité du freinage. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. On remplit l'huile moteur ici. C'est le bouchon noir avec une petite burette d'huile dessinée dessus. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Le contrôle du niveau d'huile, il se fait ici. Je dois sortir la jauge à huile. Et le niveau sur la jauge, il doit être entre le minimum et le maximum. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur ? Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Le changement des ampoules, il se fait par l'arrière du bloc optique ici. Je montre simplement cette zone à l'inspecteur. Derrière le bloc optique, il y a des caches en plastique qu'on peut démonter pour accéder aux ampoules pour les changer. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement ? Eh bien, il y aura une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux-roues. Voilà pour les vérifications sous le capot. On passe à la rubrique suivante, c'est la rubrique dans l'habitacle. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Pour allumer les essuie-glaces, je dois d'abord mettre le contact, sinon je ne pourrais pas les allumer. Et je lève le commodo droit tout en haut. Comment détecter leur usure en circulation ? Quand les essuie-glaces y sont usées, en cas de pluie, ils laissent des traces sur le pare-brise. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Comme pour les essuie-glaces avant, je dois d'abord mettre le contact et je tourne le bout du commodo droit d'un cran. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ? Je peux actionner la commande de désembuage ou dégivrage arrière. Positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Pour diriger l'air vers le pare-brise, je peux soit appuyer sur ce bouton. Ça va allumer la clim, augmenter la vitesse du ventilateur d'air et diriger l'air vers le pare-brise. Soit je peux aussi appuyer sur ce bouton ici. Citer deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Je peux augmenter la vitesse du ventilateur d'air, je peux augmenter la température de l'air et je peux allumer la climatisation. Montrer la commande de recyclage de l'air. La commande, elle se trouve ici. Je montre simplement le bouton, je n'appuie pas dessus. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ? Il y a un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buées sur les surfaces vitrées. Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. Pour actionner le dégivrage, je dois appuyer sur ce bouton et le voyant se trouve sur le bouton, c'est la petite lumière qui s'est allumée. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ? Ça peut entraîner une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. La commande, elle se trouve ici, en dessous du volant. Et il faut tourner la monnaie vers le bas, là où c'est écrit Cruise. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ? En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. La commande, elle se trouve ici. Et il faut tourner la molette vers le haut, là où c'est écrit Limite. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ? Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Pour monter l'appui-tête, je le tire simplement vers le haut. Et pour le descendre, j'appuie sur le bouton, tout en poussant l'appui-tête vers le bas. Caler son utilité. Il permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Montrez la commande de réglage du volant. La commande, elle se trouve ici, sous le volant. Je tire la manette et ensuite, je peux régler la hauteur et la profondeur du volant, sans oublier de reverrouiller le volant à la fin. Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez deux exemples. Je peux citer le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord ou l'efficacité des airbags. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. J'actionne le petit levier qui se trouve derrière le rétroviseur, je le tire vers moi pour passer en position nuit, et je n'oublie pas de le remettre après dans sa position normale. Quel est l'intérêt de la position nuit ? Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore, c'est toute la partie centrale du volant ici. Donc je montre cette zone, mais je n'appuie pas dessus, et je peux aussi montrer les petits pictogrammes de klaxons qui sont dessinés des deux côtés. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ? En cas de danger immédiat. Indiquez où se situent les attaches de type ISOFIX dans le véhicule. J'ouvre une des portières arrière et je montre les quatre attaches ISOFIX sur la banquette arrière. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type ISOFIX ? Non, uniquement ceux qui sont compatibles avec ce type d'attache. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. J'ouvre la portière passager et je montre la commande qui se trouve ici. Dans quelle situation doit-on le désactiver ? Lors du transport d'un enfant, à l'avant dans un siège auto, dos à la route. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Pour allumer le voyant de la ceinture, je dois d'abord mettre le contact, ensuite je détache ma ceinture et le voyant il s'allume ici sur le tableau de bord. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ? À partir de 10 ans. Actionnez les feux de détresse. J'appuie sur ce bouton. Quand les utilise-t-on ? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou carte grise. Avant l'examen, votre moniteur vous dira où sont rangés les documents du véhicule. Ils seront soit dans un vide-poche, soit dans le pare-soleil ou soit comme ici, dans la boîte à gants. Je montre la carte grise. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? L'attestation d'assurance et le permis de conduire. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Le constat amiable, il se trouve dans mon cas, dans la boîte à gants. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ? Il doit être transmis sous 5 jours. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Le gilet de haute visibilité, il se trouve dans mon cas, dans la boîte à gants. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? C'est le triangle de présignalisation. Vérifiez la présence de l'éthylotest. Cette question pourrait être neutralisée par l'inspecteur étant donné que l'éthylotest est plus obligatoire depuis 2020. S'il vous pose quand même la question, l'éthylotest se trouve en général dans la boîte à gants. A partir de quel taux d'alcoolémie en période de permis probatoire est-on en infraction ? A partir de 0,2 g par litre. C'est-à-dire 0 verre, parce que dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Cette question pourrait être neutralisée par l'inspecteur étant donné que l'attestation d'assurance est plus obligatoire. Mais s'il vous pose quand même la question, l'attestation d'assurance se trouve dans mon cas dans la boîte à gants. Voilà, et la vignette elle est sur le pare-brise ici. C'est l'étiquette en bas à droite du pare-brise. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire. Voilà pour les vérifications dans l'habitacle. Dernière rubrique, on va voir toutes les vérifications à l'extérieur du véhicule. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glaces du véhicule. Pour contrôler les essuie-glaces, je passe le doigt comme ça pour vérifier que la bande de caoutchouc n'est pas décollée et pas déchirée. Je contrôle les deux essuie-glaces à l'avant. Et je n'oublie pas aussi l'essuie-glaces arrière. Question de sécurité routière, quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glaces défectueux ? Eh bien, on risque une mauvaise visibilité en cas d'intempéries. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glaces avant. Les gicleurs de lave-glaces avant, ils se trouvent sous le capot, ici. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glaces défaillant ? Eh bien, une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. A l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé. J'ouvre la partie conducteur et la plaque indicative, elle se trouve ici. Pour un véhicule chargé, c'est tout ce qui est de ce côté-là. Et pour le pneu arrière, le chiffre est ici. Donc la pression préconisée, c'est 2,9 bar. A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus ? Chaque mois, pour une utilisation normale de son véhicule, et avant chaque long trajet. Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Sur l'un des pneumatiques, je contrôle toute cette partie-là, et il ne doit y avoir ni hernie, ni déchirure. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Soit sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Alors le repère, il se trouve ici, sur le flanc, et les témoins d'usure, ils sont ici, sur la bande de roulement, en face du repère. Le repère et les témoins d'usure. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence ? L'aquaplanage, c'est quand il y a la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée. Ça peut se produire quand il pleut beaucoup et quand le pneumatique n'arrive plus à évacuer l'eau. Il y a un film d'eau qui se crée entre le pneu et la chaussée et ça peut entraîner une perte de contrôle du véhicule. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. En général, il est placé dans le coffre. Je vérifie qu'il est bien présent. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute ? Non, ce serait trop dangereux de sortir du véhicule pour aller placer le triangle sur l'autoroute. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Je vérifie la plaque avant. Je vérifie qu'elle est bien fixée, propre et en bon état. Et je fais la même chose à l'arrière. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo ? La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. J'allume au minimum les feux de position pour allumer l'éclairage de la plaque arrière. Et je viens vérifier les ampoules qui sont situées au-dessus de la plaque d'immatriculation. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite ? Oui. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Les dispositifs réfléchissants se trouvent ici, juste en dessous des feux de position. Donc je vérifie qu'ils sont propres et en bon état, pas cassés. Et sachez que parfois, les dispositifs réfléchissants peuvent être ici, au niveau du pare-choc. Ça dépend des modèles de 208. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants ? Ils servent à rendre le véhicule visible la nuit. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. J'ouvre la trappe à carburant et je vérifie qu'elle est bien fermée. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. J'ouvre le coffre, je le referme et je vérifie qu'il est bien fermé. Lorsque vous transportez un point important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant ? Il faut augmenter la pression des pneumatiques et régler la hauteur des feux avant. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. J'ouvre une des portières arrière et je montre à l'inspecteur ce bouton. Et avec la clé de contact, je peux enclencher la sécurité enfant ou l'enlever. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur ? Oui ! Voilà, ce cours sur les vérifications de la Peugeot 208 est terminé. Pour vous aider dans vos révisions, je vous rappelle que les fiches PDF elles sont dispo sur mon site www.verifpermis.com Je vous invite aussi à regarder la vidéo sur les questions de premiers secours sur ma chaîne YouTube et en attendant de vous retrouver dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt, révisez bien vos questions et vous gardez la motivation. Le permis, vous allez l'avoir !